Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, beaucoup de succès avec son premier, c'était « L'homme blanc ». Ça se passait dans les goulags soviétiques, écriture très, très ciselée. Elle avait eu le prix du gouverneur général, le grand prix du livre de Montréal aussi. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on est complètement, mais dans un autre univers. Ça commence en Gaspésie, dans un petit village qui s'appelle Malabour, donc village imaginaire. Et on assiste à une série de meurtres sur des jeunes filles. Il y a un côté thriller. Et c'est tout à fait réussi. Et là, vous arrivez dans la deuxième partie, complètement autre chose, autre ton aussi. On se retrouve à Montréal. On est vraiment là aujourd'hui, en fait en 2012, particulièrement printemps érable et tout. Et on assiste à une grande histoire d'amour entre un jeune parfumeur et une jeune étudiante. C'est extrêmement sensuel. Il n'y avait pas ça du tout dans le premier roman. C'est très différent, mais en même temps, la plume tout aussi ciselée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en lice pour le prix en France, le prix Françoise Sagan, qui a été créé en 2010 pour honorer la mémoire de Françoise Sagan. Et donc, c'est vraiment à surveiller. Le prix sera remis au début du mois de juin. Et elle avait gagné, avec l'Homme blanc, le Grand Prix du Livre de Montréal, le prix Radio-Canada, etc. Oui, le combat des livres de Radio-Canada. Et les jeunes, c'est d'années en 80, Périne Lebrun. Tout à fait, oui. On reste d'une certaine façon à Montréal, avec le prochain. Oui, oui. Ça s'appelle « La petite communiste qui ne souriait jamais », un titre extraordinaire. Oui, tout à fait. De Lola Lafon, qui s'est inspirée d'un personnage qu'on connaît bien à Montréal, bien, enfin, les plus âgés. Bien sûr. En 1976, donc, Nadia Comaneci, cette petite, vraiment, prodige de 14 ans, athlète, qui va vraiment éblouir tout le monde aux Jeux olympiques, par sa grâce et note parfaite, qui va devenir une espèce d'icône. Les petites filles vont toutes vouloir l'imiter, devenir une petite Nadia. Il y a eu des Nadia, d'ailleurs, plein de Nadia. Il y en a eu plein, tout à fait. Il s'appelle Nadia à cause de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le livre, le sujet du livre, c'est comment et à quel prix Nadia Comaneci est-elle devenue une championne et qu'est-il advenu d'elle après? On va la suivre jusqu'en 1990, après sa défection aux États-Unis, alors qu'elle est vraiment devenue ce qu'on appelle une star déchue. Ce n'est pas une biographie. C'est un roman, mais l'auteur, Lola Lafon, a respecté les dates, les événements, les lieux, tout ça. Elle a juste comblé un peu les trous par la fiction. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, elle est née en France, mais elle a grandi en partie en Roumanie, sous Ceausescu. Et elle retrace le parcours de Nadia dans tout ça, à quel point elle s'est fait manipuler par le système en place. On voit son corps malmené par vraiment tous ses entraînements excessifs, privation de nourriture, surconsommation de médicaments. Et surtout, quand elle arrive à la puberté, elle ne veut pas accepter de grossir, de grandir. Elle est dépressive, suicidaire. Les médias disent « ça y est, elle est devenue une femme, elle a perdu sa magie ». Et c'est ça qui est troublant dans les livres, de voir comment elle a été instrumentalisée. On lui a refusé de devenir une femme et on lui a volé sa vie. Lola Laffont, la petite communiste qui ne souriait jamais. Oui, en lisse aussi avec Malabour pour le prix François Sagan. Deux belles suggestions qu'on va mettre sur notre site Internet et tout ça. Merci, Daniel Lorrain. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.